Générique Bonjour à tous, cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une émission spéciale et sans perdre de temps, nous laissons Susanne vous faire un rappel des événements précédents. Dans l'épisode précédent ! Nat a opté pour une couleur de cheveux... plutôt étonnante. Le vert. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs possibles, tiens ! C'est pas comme s'il avait pu faire du brun, du châtain clair, ou du noir même ! Ah ouais mais là ça aurait été trop plagié sur Raelyana... Bordel c'est long ! Mais vert quoi, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le style Azégachi ! Parce que peut-être que ça ne va que à Azégachi ! Un brin de sérieux plus tard. Bon, en plus de ses cheveux verts, c'est clairement un bordel cette histoire. Au final les problèmes de Nathaniel ont été zappés et réglés, et j'ai servi... A rien. Ouais. Rien. Un peu comme Sakura. Et bordel, ça, ça me fait mal de l'admettre. Non, parce que j'aurais pu être utile pour le chercher. On a quand même des sacrés talents de détective. Bah non, bah non, hein, bah non. Faut aller faire une ellipse de 5 mois. Bah ouais, bah euh bah ouais. Comme ça on sert, on sert à quoi, on sert à rien. Bah super. En récente une Suzanne légèrement énervée, lors de notre interview, nous vous mettons tous à présent l'épisode. Comment ça on coupe ? On coupe pas Suzanne hein ? Laissez-moi râler bordel ! Et puis il est où le buffet hein ? Hein ? On m'avait promis un buffet avec des cookies. Il est où ? Euh ! Changement une chaîne ? Appelle la sécurité. Laissez-moi râler ! Ah ! Mais laissez-moi râler bordel ! Salut tout le monde, c'est Duff et aujourd'hui on se retrouve au grand, on se retrouve pour l'épisode 19 d'Amour Sucré. Et j'ai une grande, grande, grande annonce à vous faire ! J'ai un petit peu de débouché. Mais c'était pas ça la grande annonce mais j'ai un petit peu de débouché donc euh... Excusez-moi s'il y a des petits mots qui partent en steak à certains moments hein ? On sait que le débouché fait que les mots que je dis euh... sont interprétés d'une très mauvaise façon et voilà. Mais c'était pas ça, je vous jure c'était pas ça la grande annonce. C'est, attention, roulement de tambour, s'il te plaît Jean-Michel, roulement de tambour. Merci. J'ai. La. Fille ! Vous pouvez tous applaudir chez vous. Merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait. Je sais que tu l'as fait, toi qui regarde cette vidéo. Tu as applaudi parce que tu compatis à la douleur que j'avais jusque là. Et euh... Alors attends, je veux pas parler trop vite quand même. On a la fibre, mais on a pas le débit que la fibre doit procurer. Ah c'est là hein, fallait forcément qu'il y a un... Y a un... Y a un mais. Fallait forcément que quand il y a un truc positif, mon karma dise... Non mais non en fait. Non. Stop. C'est vrai. J'ai testé la connexion et euh... Certes, elle est nettement meilleure. Alors attendez. Je vais quand même vous dire, elle est nettement meilleure que ce que j'avais avant. Y a pas... Y a pas à tortiller. C'est toujours mieux que 10 K.O. par seconde hein. Je dis pas. Mais... Voilà. C'est pas... C'est pas... Voilà. Bon. Euh... Nathaniel ça va être beaucoup mieux. Donc j'attends vraiment de voir ça. Parce que... Parce que j'ai hâte. Parce que... Voilà. Avec Nathaniel qu'est-ce qu'on s'est fait chier dans l'épisode précédent. Épisode qui en plus j'ai mis un mois à monter. Donc je peux vous dire qu'il a été vraiment très chiant cet épisode. Donc j'espère vraiment qu'on va euh... On va pouvoir avoir un épisode bien plus intéressant. Et aussi je tenais à dire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Sur internet sur machin. Alors euh... Chino a confirmé que ce n'était pas encore la fin de Campus. Bah ça nous rassure dans le sens on va avoir encore quelques épisodes. On va encore euh... Développer des choses. Je suis quand même dubitatif face à ce genre d'annonce. Puisque euh... Bah on ne sait pas vraiment sur quoi ils vont... Rends... Je suis fatiguée. Sur quoi ils vont renchérir l'histoire. Voilà c'est... Il faut prendre ça relativement. Mais en tout cas elle a dit que ce n'était pas la fin tout de suite. Donc on lui fait confiance. On lui fait confiance. Et euh... Voilà. On arrête de s'inquiéter. On... On propose de nouvelles théories. Etc. Ouais. En plus du coup j'ai le... Donc ça ça va vite me saouler. Si j'oublie de couper les moments où je me bouche au montage. Bah j'en suis désolée. Parce que c'est... C'est qui sera passé entre les mailles du filet. C'est un écran noir. Mais je suppose qu'il doit être noir. L'écran. Parce que vu que j'ai la... Voilà. Vu que j'ai la fibre. Les transitions se font. Oh c'est magnifique. Oh là là. La fibre. C'est fou. C'est fou. C'est donc ça la fibre. En plus je suis passé quand même de 2 à 3 heures d'upload. Parce que j'ai upload l'épisode 18 hier. Et euh... Je suis passé de 4 heures d'upload. En général pour un épisode d'1h45, 2h de mon sucré. A 30 minutes. Donc... Ouah c'est génial. Je vais enfin pouvoir poster mes vidéos autrement que pendant la nuit. Super. Je me suis étirée en cherchant sa présence dans les draps. Quoi ? J'ai tendu la main. Attendez. Euh... On était où dans l'épisode précédent ? On était encore à la soirée, on est d'accord. Mais c'est une boule de poils qui ronronne que j'ai senti sous mes doigts. Oh... Blanche. Oh t'es trop mignonne toi. J'ai pris le petit animal sur moi. On va l'appeler Sachi dans cet épisode. J'ai pris Sachi sur moi. Pour la... Bah non du coup ça va pas. Pour la gratter sous le menton, entre les oreilles. Elle me piétine et ronronne de plus en plus fort. Où est ton maître ma belle ? Tu crois qu'il est parti acheter des croissants ? J'espère. Parce que je meurs de faim quand même. Des cookies. Des cookies. Désolée mes deux amours. Oh là là. Y'a absolument rien à manger. Quoi ? Je sais pas sur quoi je dois être choquée. Sur le fait que y'a rien à manger. Ou le... Mes deux amours. Qu'est-ce que tu as Nathaniel ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On était pas chez toi de base. J'ai loupé un épisode. C'est le combien ce que je suis en train de faire ? Oh c'est le 19. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah c'est ça l'ellipse. Non. On m'a dit qu'il y a... On m'a dit aussi. Y'a une autre ellipse dans l'épisode. De... De... Je sais pas combien de temps. Y'a une autre ellipse. Du coup j'étais là en mode. Oh non merde c'est chiant. Parce que j'avais déjà pas apprécié la précédente. Bah de toute façon c'est ça. Tu es déjà habillé ? Depuis quand s'habille-t-on et se lave-t-on ici c'est nouveau ? C'est... Dans le sous-texte. Nathaniel tu es dégueulasse et tu t'habilles mal. Change de teinture de cheveux. Je croyais que les vacances consistaient à traîner en pyjama au lit et à couper tout contact avec l'extérieur. Sauf pour rappeler le livreur de pizza. Pas aujourd'hui. Debout debout. Et nous ne sommes pas en vacances. Tu es en attente de tes résultats après ton mémoire. Ah t'es obligé de me rappeler ça. J'ai enfoui ma tête sous mon coussin. Effectivement, c'est notre dernier week-end avant le verdict. À la mention des résultats qui sont censés tomber lundi prochain, mon ventre c'est contracté. Depuis la soirée au Cozibar, nous passons le plus quart de notre temps ensemble. Et on a zappé ça. Et j'ai oublié de mettre la mordre ninja ! Ma vie n'a pas de sens. Si j'étais juste pour voir ça, pour voir des ellipses, alors qu'on a passé tout notre temps avec Nathaniel, moi c'était pas la tête que j'ai la fibre. À l'aide. Ah bah super la fibre. La fibre au bug, ça y est. En plus, hier c'était trop drôle parce qu'on a tenté de regarder la télé. C'est une très très mauvaise idée. Parce que c'était le moment où justement j'ai dit la fibre, il y a un problème parce qu'on est censé avoir un très bon débit et la télé on la captait toujours pas. Donc j'étais là en mode, ta 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 ta, c'est encore pire qu'avec nos dicao. Du coup, j'ai dit à ma mère, il y a un problème avec la fibre. Et en plus, on entendait quelqu'un avec une trançonneuse. Du coup j'étais là en mode, putain je suis sûr que c'est un des voisins, il est en train de couper la fibre. C'est un rageux, il est en train de couper la fibre qu'on a et tout. Ça aurait été très drôle. Du coup on a passé le plus clair de notre temps ensemble. Mais nous n'avons pas encore parlé de ce qui va se passer après. C'est-à-dire ce qui va se passer après, c'est-à-dire la prison qu'il va faire ou le fait qu'on habite potentiellement ensemble pour avoir secret work life et death life. Et malgré moi, l'idée que je puisse trouver un stage loin d'ici m'obsède. Comme la fois où tu t'es barré en fait. Je vois bien que de son côté il fait des recherches. Mais il refuse de partager ses idées pour l'instant. Il dit qu'il a besoin de se recentrer sur lui-même pour savoir ce qu'il veut faire. Mais il n'avait pas déjà des idées quand il a fini le lycée ? Il devait avoir le truc, il savait ce qu'il voulait faire, ça n'a pas changé ça. Tu vas t'étouffer sous ce coussin ! Lève-toi ! Suzanne, arrête de t'étouffer sous le coussin ! Tu vas moudrir ! Qu'est-ce que... Pourquoi tu fais ça ? Il a soulevé ce dernier et à être à mes lèvres d'un baiser. Ouais bon, j'avoue, je m'étoufferai plus souvent si c'était Nathaniel qui a réglé les problèmes comme ça. Suzanne, je te comprends. Tu comptes garder ses cheveux verts encore longtemps ? Yes ! Suzanne, elle est vraiment... Yes ! Tu vois, on est connecté avec Suzanne. On est là en mode... Quoi, t'aimes pas ? Les cheveux passent encore ! Mais le look a sorti, non merci. Euh, je... Ah, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive plus à parler. Si j'adore justement, je prépare que tu restes comme ça. Ah 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 ! C'est terrible ! Mais je vais lui dire... Ah, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive plus à parler. C'est tellement horrible que je peux que répondre à ça, c'est ce que je pense ! Euh, je... Ah, ah, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive plus à parler. C'est la pire ! Est-ce que j'avais entendu pour ne pas donner son avis sur une question ? Bah, en même temps, Nathaniel, pour me défendre, j'avais que trois... J'avais que trois propositions, et il y en a aucune, c'était non, j'aime pas. Ah 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 ! Tu te lèves ? Autant profiter de notre matinée ensemble. Bah oui ! En plus, j'ai un truc de prévu cet après-midi. Ah bon ? J'ai encore des détails à régler avec Eric. Ouais, ouais. Vous avez pas un peu une relation euh... Avec Eric ? Non, je demande, on sait jamais, Nathaniel, t'es partie pendant cinq mois après tout. T'as peut-être une double vie avec ce Eric ? Relance de théorie ! J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à te sortir de tout ça. Voilà, c'est... C'est insistant qu'en plus sur la théorie. Oui, sans lui, je serai en prison alors qu'il est. Sans lui, je serai pas celui que je suis aujourd'hui. Je ne comprends toujours pas comment. C'est vrai, donc là, il va pas en prison, c'est sûr. Il a même pas fait genre deux mois ou quatre. Quatre, c'est bien, c'est un chiffre à deux. C'est un chiffre pas rond. C'est un chiffre droit. Alors qu'il y a pas beaucoup de chiffres droits. En général, c'est des chiffres ronds ou à demi-ronds. Si vous voulez une explication de ça, bah vous allez voir mon épisode Naruto Online. Qui explique pourquoi chiffres ronds à demi-ronds. Et c'est le seul. C'est le seul chiffre droit. Parce que le 0, c'est un chiffre rond. Le 1, c'est un chiffre à demi-ronds. Parce que le 1, en général, on fait pas un truc droit. Le 1, comme vous voyez bien, c'est un demi-ronds plus une barre. Le 2, un chiffre à demi-ronds. Le 3, un chiffre demi-ronds. Le 4, un chiffre droit. Le 5, un chiffre demi-ronds. Le 6, un chiffre demi-ronds. Le 7, un chiffre demi-ronds également. Le 8, un chiffre de... 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 de barron aussi. Un petit peu, c'est très arrondi. Enfin, pareil, du coup, le 3, c'est... 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 c'est rond. On peut le dire. Le 9, c'est un chiffre demi-ronds. Et le 10, bah, c'est un chiffre... Rond et demi-ronds. Il... il fait les deux. Donc, tout ça pour dire que le 4 est le seul chiffre droit. Voilà. C'était... c'était juste ça. Du plaisir. Voilà. Du coup, je comprends toujours pas comment. Il a du poids au sein de la police. Et quand on dit poids, on parle pas de... du poids, la masse... la masse graisseuse. Et... il s'est tenu garant pour moi. Il a appuyé mon innocence et a insisté sur le fait que depuis plusieurs mois, je tentais de m'en sortir. Mon passé familial, un peu troublé, a aidé également. Pourquoi ? Parce que le fait que t'es un passé familial troublé, ça a aidé dans le sens... Non, il est sympa. Ou le fait que... t'as été maltraité, ça a été jugé, je sais pas, peut-être. Eric a su tirer sur les bonnes cordes et judoie beaucoup. Heureusement qu'il était là. On l'invitera à dîner quand on aura nos enfants dans l'amour sucré de Children and Life. Oui, et puis... Il s'agissait d'un petit cartel de drogue, mené par des types dangereux, mais heureusement plutôt débutants. Ça n'a pas de sens, cette phrase. C'était un petit cartel de drogue, donc ça passe. Non, non, ça passe pas, non. La drogue, c'est mal, c'est tout. Sinon, honnêtement, je ne pense pas que je m'en serais sorti vivant. Vivant, carrément ? Non, tu serais juste allé en prison, c'est tout. Nous sommes restés silencieux un instant. Quoi qu'il en soit, il faut que tu te lèves maintenant. Oh, mais arrête ! Pour qu'on aille manger et que je ne sois pas en retard cet après-midi. Il m'a jeté un coussin en pleine figure. Putain, mais... Nathaniel ! Ouah ! Balance-lui un coussin, Suzanne. Balance-lui un coussin ! Eh oh ! Eh oh, là ! Tu vas pas t'en sortir comme ça, hein ! Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Vas-y, Suzanne, vas-y ! Je me suis mise debout sur le lit en faisant mine de me préparer à la bagarre. Suzanne et ses cinq ans de karaté derrière elle. Attention, Nathaniel, laisse-moi rire ! Ma porte pour sauver ton frère ! Ma porte, ton frère ! Laisse-moi rire ! Ha ! C'est exactement ça ! Franchement, à chaque épisode, ça correspond au dernier épisode qu'ils ont sorti. Quoi, c'est terrible, les blagues, elles sont là, elles sont là ! C'est pas ma faute, elles sont là ! Faut que je les fasse ! Il m'a soulevé sur ses épaules et m'a fait tourner dans sa chambre. D'accord. Eh, repose-moi tard tout de suite ! Y'a où ? Blanche, aide-moi ! M'ennuie le mollet ! Tu sais de monter mon propre animal de compagnie contre moi ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Non, 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 non ! C'est violent ! La violence ! Il m'a posé dans la douche et allumé le jet d'eau glacé sur moi ! Aaaaaah ! Hors de question que je sois la seule à subir ça ! Je l'ai tiré par le bras pour le forcer à me rejoindre tout habillé sous la douche. Nous nous sommes embrassés tendrement. Il fait froid là, les gars ! Qu'est-ce que vous faites ? Ça n'a pas de sens ! Et se laver pris plus de temps que prévu. Une fois au sec et prêt à partir, on s'est dirigé vers la porte d'entrée. C'est bien maintenant que vous allez avoir un gros rhume à cause de vos conneries ! Mais avant de sortir, Nathaniel s'est arrêté devant le miroir en se touchant la tête. Bon ! Il va tout de même falloir que je me débarrasse de ses cheveux. Ah ! Si je veux être à la remise des diplômes. Oh, il est mignon ! D'autant que je risque d'y voir tes parents et... Les gars, c'est exactement ça ! Ils voulaient pas voir nos parents parce qu'ils avaient les cheveux verts ! J'suis sûre que c'est ça ! Et t'es l'horreur de... Putain, j'ai les cheveux verts ! Euh... Suzanne, on va remettre ça une autre fois parce que t'sais, j'vais peut-être aller en prison et tout... Les cheveux verts, là, actuellement. En fait, c'est juste pour ça. Et je voudrais pas leur faire une mauvaise impression. Ah, c'est terrible ! J'avais raison ! La l'unimination ! La 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 la... Faudra vraiment faire un... Faire un sort de design inexprim pour ça parce qu'au final, c'est que ça, mon sucré, c'est la l'unimination de d'œuf. C'est terrible. Tu sais, tu es toujours aussi séduisant, Nathaniel. Mais tes beaux cheveux soyeux et blancs... J'ai l'embrassé amoureusement ! Merde. On a dit, entre parenthèses, c'est sérieux. Je l'ai embrassé, je l'ai embrassé amoureusement. Ouais, la couleur les a pas mal abîmés. Faudrait pas que je la garde trop longtemps. Quoi ? Ouais, la couleur les a pas mal abîmés. Il faudrait pas que je la garde trop longtemps. C'est-à-dire, abîmer tes cheveux ? J'ai poussé vers l'extérieur en plaisantant sur le fait qu'il devait arrêter de s'admirer dans tous les miroirs. Le mec trop narcissique. On va manger où ? Je m'aime trop, tu sais. Je voulais que ça change un peu d'aujourd'hui, alors tu verras. Ce sera encore dans la salle de sport avec Kim pour manger du kebab, là. Nous sommes montés dans le bus, Nathaniel a refusé de me dire où on allait. Il fait un temps incroyable, on est à la plage ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va manger, là ? Qu'est-ce qu'on va manger ? On a bien fait de venir ici, merci. C'est pas extraordinaire, mais je suis content que ça te plaise. Et puis, j'aime bien cet endroit. On y a de bons souvenirs ensemble. Je suis contente de passer ces moments avec... Oh, ils sont mignons. Allez, viens. J'ai glissé ma main dans la sienne. Et on est parti manger, j'ai faim. La bouffe ! Nous avons pris place à une des tables. Il fait une chaleur impressionnante. C'est vrai qu'on a eu une ellipse de 5 mois, j'oublie presque. Pour moi, on est toujours en décembre. Bon, t'as bien fait de m'inciter à sortir du lit ? Moi, je commence à regretter trop de soleil et trop de gens. Tu rigoles, la plage est quasiment vide. Justement ! C'est quoi cet air grognon tout à coup ? On va commander à manger, ça ira bien. J'aime bien cette façon que tu as de croire que la nourriture règle tous les problèmes. C'est le cas ! Ça me met du bon au cœur, la nourriture c'est la vie. J'ai regardé le menu. Nathaniel n'arrête pas de bouger sa jambe nerveusement. Il soupire à un intervalle régulier. Mais pourquoi tu paniques ? Bon, Nathaniel ! On met les choses au clair ? C'est quoi le souci ? Crache le morceau. Quel souci ? Je vois pas de quoi tu parles. T'es nerveux et tu penses à autre chose, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, je pense juste aux résultats qui tombent la semaine prochaine. Il s'inquiète pour nous. Je suis pas la seule à m'inquiéter sur ce qui va se passer après. Nous n'avions pas abordé le sujet jusqu'à présent. Je suis soulagée qu'il se reprenne en main. Attends, c'est les résultats de nous ou les résultats de lui qui potentiellement va aller quelque part ? On parle de quels résultats là ? Des miens ou de lui qui a peut-être fait des demandes quelque part ? Ça t'inquiète ? Je vais sûrement recevoir mes notes moi aussi. Oh ! Ouais, vu que t'es toujours inscrit à la fac. Enfin, je sais à quoi m'attendre vu que je me suis pas présentée à l'oral. C'est vrai que c'est con putain. Ouais, pourquoi ça t'inquiète tout d'un coup ? Je croyais que ça avait peu d'importance pour toi. Disons que ça en avait peu quand je n'avais pas de perspective d'armenir concernant les études. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses à reprendre tes études ? Du calme ! Calme-toi, Susanna. On en est pas là. J'ai tout sauf envie de repartir pour des longues années à Antéros. La vie en Antéros est plutôt chouette et refaire une année ici ne serait pas dramatique. Peut-être qu'il y a une possibilité pour que tu le repasses en rattrapage ? Ou en candidat libre ? J'y ai pensé mais... Je ne sais pas. Ça ne coûte rien d'essayer. Je n'aurais pas dû lancer le sujet. On verra. Mais Nathaniel ! Mais non ! J'ai perdu du long avec ! Mais c'est terrible ! Aaaaah ! J'aurais dû dire... Antéros c'est pas si terrible ! Bah si c'est terrible Antéros ! Quand il est libre avec nous à la pompa dans un appart c'est tellement mieux ! Oh ! Bon ! Nathaniel ! Il s'est plongé dans la lecture de la carte du restaurant et il a tout fait pour éviter le sujet le reste de la journée. Je crois que je crie beaucoup trop dans cet épisode. Il faut que j'arrête de crier. Aaaaah ! Non c'est bon ok j'arrête. Je vais essayer de faire plus attention à ne pas crier pour ne pas abîmer et faire saigner vos oreilles. J'ai arrêté de le questionner sur ses intentions. Mais je suis contente qu'il envisage l'idée de reprendre ses études. Cette conversation m'aurait semblé impossible il y a 6 mois de ça. Nous sommes rentrés au début d'après-midi pour que Nathaniel puisse aller à son rendez-vous avec Erie. Pendant ce temps je suis restée dans son appart à ranger et à traîner. Et oui bah tu fais ta femme quoi. C'est terrible. C'est elle qui reste à la maison pour ranger, faire le ménage. Super. Super Susan. Super condition de la femme. Non bon ce cas c'est incroyable. Non je déconne je déconne c'est une blague. Vraiment mon nez bouché c'est terrible. C'est la première fois qu'on passe autant de temps ensemble sans se lâcher d'une semaine. J'ai pas envie que ça s'arrête. Au fond je sais que nos journées ne pourront pas ressembler à cette semaine éternellement. J'attends des réponses pour mes demandes de stage. Si c'est à l'autre bout du pays et que nous sommes dans l'incapacité de nous voir pendant des mois. Est-ce que notre couple tiendra à la distance ? Et amour sucré work life Nathaniel et Susan reséparés. Ils reviennent et hop ils refondent une famille. Là ils ont des gosses etc. Amour sucré death life ils sont séparés par la vie. Ils reviennent hop ils se recroisent à la maison de retraite c'est fou. On va commencer à draguer Nathaniel à la maison de retraite. Partager un régime demi-celles avec lui etc etc. Voilà je vous ai fait des petits pitchs des prochaines saisons d'amour sucré. J'ai du mal à croire que c'est mon dernier jour de travail au café. J'espère que Clémence ne sera pas trop imbuvable. Tu me dévoiles ton talent de faiseuse de jeux de mots ? Ah putain oui je l'avais pas capté ! Tu me dévoiles ton talent de faiseuse de jeux de mots qu'une fois qu'on est ensemble c'est presque de la triche. Pourquoi ça aurait pesé dans la balance pour sortir avec moi ? J'aurais certainement réfléchi une seconde de plus pour savoir si j'ai vraiment envie de subir ça le reste de ma vie. Et ça veut dire qu'ils n'en tireraient jamais avec moi. Je suis assise sur lui avec les fourchons au bord de lui en passant mes bras autour de sa nuque. Qu'est-ce que tu fais ? Et alors quelle aurait été ta décision ? Ça ne m'aurait sans aucun doute pas empêché de tomber amoureux de toi alors... Point point point. Je vais apprendre à aimer tes blagues nulles. Elles ne sont pas nulles jure à chaque fois ! C'est vrai ça ! Comment elles peuvent être nulles si tu rigoles ? J'avais dit ça en plaquant ma bouche contre la sienne. Allez, arrête de me troubler ! Je vais éviter d'être en retard pour mon dernier jour. Oui Phil, on se voit ce soir avec plaisir. Point. Allez, direction le café pour la dernière fois. Et en fait non, on va reprendre le café et ça va se faire kiffer. Hey ! Oh salut Priya, je viens prendre un café. Ça tombe bien, je démarre mon service dans quelques minutes. Non, je passais ici par hasard et à vrai dire je reviens de mon futur cabinet d'avocats. Ton futur cabinet d'avocats ? Attends, celui dont tu m'avais parlé ? Celui qui défend principalement le droit des femmes, le cabinet de tes rêves ? Elle nous a parlé de ça ? J'ai pas du tout souvenir qu'elle nous a parlé de ça. Oui, oui, bon je ne serai que stagiaire mais ils m'ont dit oui. Bien évidemment, c'est sous réserve que mes résultats d'examen soient positifs. Alors, on a le choix entre je suis heureuse pour toi mais comme tu dis il veut bien attendre le machin. Je suis certaine qu'ils le sauront, t'es bosseuse, y'a pas de raison. C'est génial, je suis super contente pour toi de mon côté. Toujours pas de stage accepté pour cette année. On va dire je suis certaine qu'ils le sauront, t'es bosseuse, y'a pas de raison. Merci Suzanne, je peux toujours compter sur toi et ta positivité, hein, évidemment. Et puis, je te connais bien, je sais que tu réussis tout ce que tu entres. J'aimerais que ce soit vrai. Salut, t'es une bâtante, après y'a pas étonnant qu'ils veulent de toi au cabinet. Merci, ça me touche de ce que tu me dis. Ouais bah de rien, allez, casse-toi. Euh, tu vas boire un café du coup ? On essaie de rameuter des gens. J'ai baissé le ton de ma voix tout en gaitant Clémence à l'intérieur. Il faudrait mieux que j'évite d'être en retard. Tu as raison, je vais profiter de cette belle matinée. Je m'installe en terrasse et je regarde la carte. Je vais en prendre ta commande dans quelques minutes. Et du coup, on a quand même rameuter un client, là. Je voudrais pas dire, mais... J'ai passé la porte du café avec un air guilleré. Je suis tout de suite allé derrière le bar pour vérifier que la machine à café était prête pour la journée. Je suis ici comme chez moi maintenant. Je sais où se rend chaque petite chose et j'ouvre et referme les tiroirs pratiquement les yeux fermiers. Les yeux fermés, pas fermiers, ça n'a pas de sens. Oh, tu es déjà là ? Oh, oui. C'est quoi cette rame assourdie sur ton visage ? T'es malade ? Non, 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 juste de bonne humeur, Clémence. Je déteste les gens martinaux, hein ? On peut pas leur faire confiance. Ok. Et ils ont ton tablier, hein ? Combien de fois faut que je le répète ? Je vais l'en filmer tout de suite. Bon sang, elle est d'une humeur massacrante aujourd'hui. Je me suis pressée jusqu'à mon casier pour y ranger mes affaires. Allez, courage Suzanne. C'est l'histoire d'une seule petite journée. Tu vas te dire, après. Et là, elle nous donne le café, Clémence. Bon, quand même, on dira quand même que la fibre, ça marche beaucoup mieux, hein ? Il y a moins de problèmes de connexion. Il faut de temps en temps que je recharge la page. Mais sinon, ça se tient beaucoup. En posant mon sac, c'est terrible. J'ai remarqué que l'endroit était étonnamment vide. La plupart des ingrédients en cuisine ont disparu. Il n'y a plus que le strict nécessaire ici. Elle est en train de vendre le café. Il y a du monde enterrage. Je vais commencer par prendre les commandes. Non, je vais m'en occuper. Tu peux récurer la cafetière si tu veux. Elle en a bien besoin. Ah bon ? Mais on l'a pourtant fait la semaine dernière avec Youn. Elle devrait être propre maintenant. Elle en a besoin. Sur ces mots, Clémence est sorti d'un pas décidé avec un carnet et un crayon à la main. J'ai regardé prier à travers la fenêtre. Elle a croisé mon regard et j'ai haussé les épaules pour lui faire comprendre que je n'avais pas eu le choix. C'est mon dernier jour, donc elle a décidé de m'en faire maver, peut-être. Si c'est le cas, je trouve ça totalement injuste. Il est hors de question que je me laisse faire. Remarque, ce ne serait pas la première fois que Clémence est injuste avec moi. Pourtant, dernièrement, elle s'est étadoucie. J'espère... D'ailleurs, je peux enlever ce bandeau. On n'est plus avec Nathaniel. Super, j'avais passé tout l'épisode comme ça, moi. J'espérais passer une journée plus calme. J'ai entrepris de m'occuper de la cafetière, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Elle était déjà bien propre quand j'ai commencé. Clémence faisait un incessant va-et-vient entre la terrasse et l'intérieur pour s'occuper des clients. Son visage est de marbre et elle meilleure complètement. Je me suis attelée à ma tâche consistant à faire briller le bar. J'ai même rangé l'intérieur de tous les tiroirs. Ça va ? Aïe ! Qu'est-ce que c'est fait ? Surprise par l'apparition de Priya, je me suis relevé subitement, me cognant par la même le haut du crâne contre le rebord du condouard. Oh pardon, je voulais pas te faire peur. Merci Priya, à cause de toi j'aurai une belle bosse. Nathalie, elle va se poser des questions. On va pouvoir lui dire que je me suis fait agresser. Et ça va me mettre un bordelant. Ah bon, non, ne t'inquiète pas, c'est moi. J'étais perdue dans mes pensées. Priya a continué le bar pour m'aider à me relever. Désolée, j'ai pas pu venir te servir. J'aurais bien aimé, mais il fallait que je m'occupe de la cafetière. Dis donc, elle a l'air d'être particulièrement de bonne humeur la propriétaire aujourd'hui. Ah, t'as marqué aussi ? Ça va aller pour la journée. Ouais, de toute façon, c'est la dernière, alors je relativise. Je me raccroche à cette idée même. Ok, mais malgré tout, c'est pas une raison pour te maltraiter. Je réagirais si elle va trop loin, ne t'en fais pas pour moi. Fais-le avant qu'elle en arrive là, ne te laisse pas faire. Tu te fais du soucis pour rien, j'ai l'habitude avec Clémence. C'est bien ce qui m'inquiète, tu banalises complètement son comportement qui n'a pourtant rien de... Normal. Point, point, point. Ça va aller, je t'assure. Ok, alors je file. J'ai encore du rangement à faire dans ma chambre avant de pouvoir la vider totalement. D'accord, on se voit peut-être plus tard dans ce cas. D'ailleurs, il serait temps que je m'y colle aussi. Je commence à... Que je commence à trier ce qu'il y a dans la mienne. Oui, de toute façon, on se verra au moins le jour des résultats et remise de diplôme. Oui, faut-il encore que j'ai ce diplôme. Ne dis pas n'importe quoi, Priya madonna. Coup de coude amicale. Je sais que tu vas l'avoir et on sera major de promo. Ah, moi j'y crois. Moi j'y crois à ce major de promo parce que le major de promo en soit c'était Castiel je crois au lycée. Bon bah j'y tiens carrément, on fait que ça soit nous. Bonne journée, tient le coup et ne te laisse pas faire. C'est promis, à bientôt. Priya, bah c'est la vente du café, son sac sur l'épaule. Clémence est rentrée au même moment. Elle m'a regardé dans un air interrogateur mais n'a rien dit. Tu as fini de t'occuper de la cafetière ? Oui, j'ai terminé depuis un moment. J'ai aussi réculé les vinais, nettoyé le bar, rangé le placard des ustensiles et les verres sont... Ça va, n'en fais pas trop, personne n'aime les ventards. J'ai juste répondu à la question. Bon, bon, continue alors. J'ai posé le chiffon sur le bar avec un peu plus de violence que je ne l'aurais souhaité. Quel est le problème à la fin Clémence ? Je veux dire, je... Quelque chose ne va pas, j'ai l'impression qu'on est parti du mauvais pied ce matin. Depuis que j'ai passé la porte, vous êtes imbuvable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Alors c'est peut-être un peu violent mais je vais dire ça. Oh putain, c'était trop violent, elle a pas aimé. Qu'est-ce qui te prend de me parler sur ce ton ? Je te rappelle que je suis ta supérieure rage hiérarchique quand même. Je peux très bien me virer lors de mon dernier jour, j'aimerais bien voir ça. Clémence est assise sur une chaise, sa main posée sur son front. Je me suis approchée en gardant tout, même un mètre de distance entre elle et moi. Tout va bien Clémence ? Je sais que c'est ton dernier jour et je vois bien que ça te satisfait. Que ça me... Quoi ? Ne dis pas le contraire, tu es heureux de quitter le navire. Tu es heureuse de quitter le navire. Eh bien... J'ai tiré une chaise pour m'asseoir en face d'elle. J'ai passé de bons moments ici et aussi des moins bons. À cause de moi j'imagine. À cause de moi j'imagine. Hein ? J'aimerais vous contredire mais quelquefois vous êtes injuste avec moi Clémence. Et je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. J'essaie de me démener depuis que je suis arrivée ici, j'ai l'impression que ce n'est jamais suffisant. C'est juste que... Ecoute petite, tu bosses bien, c'est vrai. Tu bosses bien. Merci. Mais tu manques de confiance en toi et c'est ce qui te fait perdre tes moyens quelquefois. Je sais que j'ai été injuste. J'ai du mal à croire qu'elle le reconnaisse. Pour l'avoir été. Parce que je pensais que ça te ferait grandir. Ça m'a plutôt découragée. Je sais, je sais, je vais y réfléchir. Ma mâchoire s'est décrochée malgré moi. Il est donc possible de raisonner Clémence ? Tu peux prendre les commandes des nouveaux clients s'il te plaît ? Oui, pas de soucis. Je ne me suis pas fait prier, demander si gentiment je ne vais pas la couper dans cet élan de gentillesse. J'ai attrapé un carnet et un crayon et je me suis empressée d'enjoindre l'extérieur. Ok, mais ça ne me dit pas ce qui se passe. Je ne sais plus à quoi m'attendre avec Clémence en ce moment. Elle change d'humeur d'une seconde à l'autre. C'est plutôt déconcertant et difficile à suivre. Salut, je peux m'asseoir ici ? Oui, bien sûr, Rosa. Oui, vas-y. J'ai été à Rosa en guise de bonjour. Mais c'est comme ça qu'on traite les clients ici. Bravo, bravo Suzanne. Installe-toi, je t'en prie. Je suis allée prendre la commande des autres clients présents et j'ai débarrassé une table avant de revenir. Mais qu'est-ce que tu prends alors ? Oh, j'ai envie d'un truc frais et sucré. Il fait si chaud. Un diable au pêche. Parfait, je vais te chercher ça. Un diable au pêche. J'ai besoin de faire la compta en cuisine. Je peux te laisser gérer le café, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr, pas de soucis. Elle est entrée en cuisine et j'ai préparé les commandes des différents clients. Ok, il n'y a rien de spécial. J'ai servi les verres en terminant par Rosa. Tout va bien ? Ouais, c'est... Ouais, juste les moments. Elle est bizarre, comme d'habitude. C'est mon dernier jour. Elle passe de tyrannique à aimable. C'est difficile à suivre. Ah ouais ? Ce n'est pas plus mal que tu aies terminé avec elle. Ça avait l'air compliqué parfois. Je te le confirme, ouais. Je suis contente de te voir. On ne s'est pas croisé depuis la soirée ici, justement. Oh oui, c'est vrai que j'avais un peu disparu de la circulation dernièrement. Oui, j'ai cru comprendre que tu étais en bonne compagnie. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un petit rire. Rosa et moi, nous nous sommes téléphonés cette semaine pour se raconter les dernières aventures. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé pour Nath et Orbe. Et je lui ai aussi partagé le récit de mon début de semaine à deux. C'était tellement... Ah ! Rosa, je viens de passer la meilleure semaine de toute ma vie. J'ai pas envie que ça s'arrête. Vous passez le week-end ensemble ? Oui. Oui. Oui ! Ce soir, c'est le dernier avant les résultats. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce diplôme, elle a... Et la reprise de nos vies, nos stages, la suite, quoi. J'ai l'impression que tout va briser cette semaine de magie. Et que c'est la dernière fois que l'on peut profiter d'être ensemble avant un bout de temps. Pourquoi ? Tu pars faire un stage à l'autre bout du monde ou quoi ? Non, enfin, il y a des risques pour qu'un de mes stages dure 6 mois et soit à l'autre bout du pays. Donc 6 mois, c'est pas la meilleure à boire. Pour un couple, ça peut. La distance peut avoir des effets néfastes. Vous en avez parlé ? Bien ça le problème, nous n'avons pas évoqué le sujet de peur que ça plombe l'ambiance, je crois. Ça m'inquiète. Bon, vous voyez ce soir, c'est peut-être l'occasion d'évoquer le sujet. Je voulais faire quelque chose de spécial, je ne sais pas quoi. Je veux marquer le coup. Ne te casse pas trop la tête. Je veux dire, une soirée où vous êtes ensemble tous les deux, c'est déjà formidable. Tu n'as pas besoin de te plier en quatre pour que vous soyez bien. Je sais, je sais, j'ai juste peur qu'il m'échappe. J'ai juste peur de le perdre parce que je perds mon sac à main et Nat, pour moi, c'est comme mon sac à main, quoi. Donc... C'est vraiment que votre relation est si fragile que ça ? Non mais... C'est Nathaniel ! Rosa a pris mes mains et a planté son regard dans le mien. Il est revenu. Il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Tu l'as remis sur le droit chemin. Il t'a dit qu'il t'aimait et confiance en vous. J'ai rosé... J'ai rosé... J'ai rosé Rosa dans... J'ai serré Rosa dans mes bras. Le fait que j'ai le rhume, c'est terrible. Ça me fait dire n'importe quoi. Elle a trouvé les bons mots pour me faire... Pour faire taire mes inquiétudes ridicules. Je crois qu'il y a d'autres clients qui viennent de s'installer. Je déguste mon diabolo pêche. Vas-y. Ça marche, j'y vais. Je me suis occupée des clients. J'ai fait plusieurs allers-retours entre la terrasse et le bar intérieur. Clémence semble toujours être enfermée dans la cuisine. Je vais y aller, moi. Merci beaucoup pour le diabolo pêche. C'était chouette de te voir. On se retrouve le jour des résultats ? Ouais, dans la cour du campus ? Ça marche. Alors, dis alors. Ouais. Je me suis occupée avant de vérifier l'heure. C'est bientôt la fin de mon service. Il faut que je prévienne Clémence. Il est l'heure de rendre mon tablier. J'ai rangé les derniers verres que je portais sur mon plateau. Ça me fait tout de même un drôle d'effet. J'ai passé mon année ici. Peut-être même plus que dans ma propre chambre à la fac, quelquefois. Au final, j'ai aimé être ici. Il n'y avait pas trop de contraintes, mis à part le début compliqué. Je passais ma journée à rencontrer des gens, à croiser des amis. Je me suis approchée de la porte de la cuisine. Je sais Clémence n'aime pas être dérangée lorsqu'elle fait de la compta, mais il faut bien que je rende ce fichu tablier. Et en fait, elle est... Elle est avec Patrick. Eh ! Oh, salut ! Mais tu bosses aujourd'hui, je croyais que... Il fallait que je vienne chercher mon attestation de fin de contrat. Clémence n'est pas là. Elle fait de la compta en cuisine. J'allais justement lui dire que c'était la fin de mon service. Oh, mais c'est vrai que c'est ton dernier jour aujourd'hui. Ça va presque me manquer, cet endroit. Presque ? Bon, ça va un peu me manquer. On pouvait bosser en voyant nos amis en terrasse. On a eu le droit d'utiliser le café pour organiser des soirées. Il y a... Il y avait pire comme job étudiant. Ouais, je crains que nos prochains boulons ne nous laissent pas autant de liberté. Bon, je vais frapper à la porte. Je reviens. Ok, vas-y. En espérant qu'elle soit de bonne humeur. Pourquoi ? C'était pas le cas aujourd'hui. Disons que la journée allait commencer difficilement. Jusqu'à ce que je mette les choses au point. Elle s'adoucit en une demi-seconde. Elle m'a fait un truc similaire lors de mon dernier jour. Ok. Bon, j'y vais. J'ai attendu patiemment que Youn sorte des cuisines en guettant la terrasse. Aucun nouveau client n'est venu s'y installer. Bon, c'est bon. Elle a à peine dit un mot. J'ai fait passer le message en disant que tu attendais devant la porte et que tu avais un tamis à rendre. Elle ne va pas tarder à arriver. Ok, merci Youn. Bon, allez, j'y vais. Et au fait, encore merci d'être resté le week-end dernier pour m'aider à tout ranger. La soirée n'aurait pas dû prendre autant d'importance. Non, ne t'en fais pas. C'était une chouette soirée. Comment ça, on t'a aidé ? T'es pas bon, il a l'air d'apprécier. Il se sent déchaîner sur la piste de danse. Ah, ne m'en parle pas. Allez, à la prochaine. J'ai attendu quelques minutes que Clémence sorte de là en me rongeant les ongles jusqu'à ce que je ne tienne plus. J'ai poussé la porte des cuisines. Eh, attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'allais justement venir me chercher, je sais. Euh, tu as terminé et tu es pressé de t'enfuir à ce que je vois. Non, c'est pas ça. Enfin, oui, c'est la fin de ma journée, mais je ne vais pas m'enfuir. Clémence est affalée sur une chaise du café en posant des papiers devant elle. Voilà, il y a tout ce dont tu as besoin. J'ai même l'attestation, tu peux prendre... Tu peux tout prendre et dégarpir pour de bon. Ok, merci d'avoir tout préparé. J'ai détaché mon tablier pour le rendre à Clémence. Tu peux le garder. Oh, eh bien, je ne pense pas que j'en aurais encore l'utilité. Ça te fera souvenir, prends-le. J'ai commencé à fourrer le tablier dans mon sac maladroitement. Eh bien, merci, je... Clémence s'est levé d'un coup, il m'a serré contre elle. Je suis sous le choc. What the fuck ? Clémence, on met de la distance entre nous. La dernière fois, quand j'ai voulu poser ma main sur la tienne, tu l'as refusé. Ce geste était totalement inattendu. Moi qui voulais tourner en journée pour avoir la lumière, bah c'est loupé. Euh... Tu sais que tu as du potentiel. Beaucoup de potentiel. Quoi ? Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Et ça, c'est de la graine de patronne. Tu vas faire de grandes choses, petite. De grandes choses. Et je suis contente de t'avoir recrutée. Ça me rassure de savoir qu'il y a encore des jeunes avec du potentiel tel que toi. Ça me met du pomme au cœur, tiens. Euh... Je ne sais pas quoi dire. J'ai toujours eu la sensation que vous ne m'appréciez que très peu. Je suis surprise de... Qui aime bien, châtille bien. Je te souhaite de vivre de belles choses pour la suite. Merci Clémence. Clémence, j'ai totalement perdu l'accent que je lui faisais au départ. Mais bon, c'est un détail. C'est clairement un détail. Elle s'est éloignée de moi. Je retrouve peu à peu l'usage de mes bras en or long. Allez, file maintenant. Je ne suis pas douée pour les adieux. D'accord, à bientôt. J'ai observé l'intérieur du café une dernière fois en poussant un soupir. Je me sens nostalgique tout d'un coup. C'est la fin d'une époque. Clémence a jeté un œil dehors. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je sens que je vais avoir du travail. Des étudiants par groupe de 10 prennent place sur les tables de la terrasse. Vous êtes sûr que ça va aller ? File avant que je ne change d'avis. Ok, au revoir Clémence. Je ne me suis pas faite prier. J'ai passé la porte du café. Le sourire relève. Effectivement, des jeunes ados remplissent la terrasse. J'en reconnais même certains qui traînaient avec Nina à la fois où elle s'est assise ici. Ce jour-là, il y avait Castiel et moi. Je m'en souviens très bien. J'arrive pas à croire qu'ils nous ont fait bosser un samedi matin pour notre dernier jour de cours. Allez, le plus important, c'est qu'on soit libre. Arrête de te plaindre. C'est le dernier jour du lycée. J'ai pris une grande inspiration avec un sourire. Ça me rappelle les souvenirs. J'ai regardé l'heure de mon téléphone. On m'avait dit que c'était un épisode nostalgique, mais là, oh là là. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Il est encore tôt. La nostalgie me donne des idées. On pourrait faire un tour devant le lycée, ça faisait longtemps. Oh non ! Faut pas me faire ça ! Moi, faut pas me faire ça. En arrivant devant, j'ai dû jouer des coudes pour m'approcher du portail de suite à Maurice. Le flot d'élèves qui m'échappe m'empêche d'y voir quoi que ce soit. J'ai finalement réussi à atteindre le portail et j'observe maintenant la cour. Bon sang, j'ai passé tellement de temps ici. Ça me fait tout drôle. Oh mon Dieu, c'est terrible. J'adore cet épisode. Quand on parle de la nostalgie, j'adore. C'est étrange. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité et en même temps, les souvenirs sont encore frais dans ma tête. Je me tâte à rentrer. Ce serait marrant d'arpenter la cour et la serre de jardinage. Je m'en souviens comme si c'était hier. Suzanne ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est Pierrick ! Ah ! Pierrick ! Suzanne ! Oh ! Bonjour Monsieur ! Je ne m'attendais pas à vous voir ici ! J'ai failli avoir une crise cardiaque ! Pire qu'avec des bras ! Oh mon Dieu ! Je suis désolé pour vos oreilles. Je vais essayer de baisser le son au montage mais... Oh la la ! Oh ! I am shocked. I am very shocked ! Pourtant, c'est le meilleur endroit pour me trouver. Le dernier jour des cours, devant l'établissement. Ah oui, c'est vrai, mais je suis étonnée que vous vous rappelez de mon prénom. Même si j'ai vu passer des centaines d'élèves, je n'oublie jamais ses prénoms. C'est une qualité et un défaut en même temps. Si seulement je ne savais pas tout ça, j'aurais de la place dans ma mémoire pour bien d'autres sujets. Eh bien, je comprends. Oh la la, Pierrick ! Mais il a tellement pas changé ! Oh la la, attendez, attendez ! Moi je veux voir une photo de Pierrick à mon sucré. Oh putain, Pierrick, ce prof que j'adorais ! Même à un moment donné, les gens étaient en mode... Je suis sûre t'as eu une relation avec Pierrick et tout. Genre t'aurais aimé avoir une relation avec Pierrick. Mais en fait, il a pas changé là ! Bah c'est le même là ! Si seulement je ne savais pas tout ça, j'aurais... Je comprends. Que deviens-tu maintenant ? Je croyais que tu avais quitté la ville à la suite du lycée. C'est le cas, mais je suis revenue pour ma dernière année de fac. Y'a qu'ici que j'ai pu trouver une spécialité de cinquième année qui me convenait, sans pour autant m'éloigner de ma famille plus que de raison. Oh, je vois, qu'est-ce que tu suis comme étude ? Eh bien, je suis un histoire de l'art ! Je le savais ! J'avais clairement décelé une sensibilité artistique chez toi déjà, à l'époque du lycée. C'est merveilleux que tu aies suivi cette voix. Est-ce que ça te convient ? Tu t'y plais ? Oui, en ce moment, j'attends les résultats de ma soutenance. J'espère bien ne pas m'être trompée de voix et ne pas avoir gâché 5 ans de ma vie pour une erreur d'orientation. Oui, j'adore cette filière et je ne me lâche jamais des coups. Il faut dire que j'ai eu un professeur d'un monade particulièrement génial et passionnant. Peut-être que vous le connaissez. Ouais, c'est un petit peu bizarre. C'est pas mal, oui. Je suis contente d'arriver au bout de cinq fois. On va dire oui. C'est possible ? Quel est son nom ? Monsieur Zaidi ? Peut-être qu'ils se connaissent. Ryan, oui ! Enfin, on se connaît parce que j'ai déjà assisté à l'une de ses conférences. C'est un jeune homme très doué. Et un très bon professeur. C'est une chance. Je suis content pour vous. Bon, en tout cas, j'étais ravie de te revoir. Je te souhaite plein de réussite. Oh là là, Pierrick ! Et le voir animé, c'est quelque chose ! Parce que moi, à l'époque où j'ai fait High School, il n'y avait pas l'animation de Pierrick. Maintenant, il y en a, mais... Oh là là ! Je suis certain que l'avenir te réservera de belles choses. Merci, une prochaine fois, j'espère. On peut voir tous les autres profs ? J'ai regardé mon ancien professeur d'art s'éloigner avec un sourire aux lèvres. Si ça se trouve, je vais voir d'autres profs. Même si ça ne m'étonnerait pas que Monsieur Farez me reconnaisse, Pierrick est physionomiste. Je suis déjà très étonnée qu'il se souvienne de mon prénom sans difficulté. Mais je n'ai pas dû autant marquer l'esprit de Monsieur Farez. Bon, allez, je vais profiter de cet après-midi pour faire quelques cartons dans ma chambre au dortoir. Même si je devais redoubler mon année, je ne serais certainement pas dans la même chambre. Dans tous les cas, il faut que je me tienne prête. Attendez, les gars, là... C'est terrible ! Oh là là, par contre, j'ai dû vous déglinguer les oreilles quand j'ai fait Pierrick. J'aime trop ce prof, il était tellement cool. Oh, salut ! Qu'est-ce que tu fais là ? Oh Nina ! Eh bien, un instant de nostalgie, j'avais envie de venir voir ce que ce bon vieux lycée nous réservait. J'ai hâte d'en être là. Personnellement, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir en vacances immédiatement. Je veux bien te croire, je me souviens de ces sensations de liberté lors des grandes vacances. Je pars dès lundi avec ma mère, mais j'en viens en septembre. Ah oui, il te reste encore une année au lycée ? Oui, j'ai la sensation que ce sera encore mieux l'année prochaine. Cette année était un peu particulière. On dit rien, mais je sais qu'on pense toutes les deux à la même chose. Sans toi et sans Priya, ça aurait été difficile. Sa phrase me serre à la gorge. Et ce n'est pas terminé ! Tu sais que tu peux nous contacter à n'importe quel moment, même cet été. Merci d'avoir été là. J'ai le cœur serré... Alors, on a le choix entre trois réponses. Merci à toi d'avoir été là aussi. J'ai le cœur serré sans réussir à analyser pourquoi. Je me suis approchée pour l'apprendre dans mes bras. J'ai été ravie d'apprendre à te connaître cette année. On va plutôt l'apprendre dans nos bras. Elle s'est réfugiée dans les miens un coup rastin avant de reculer dans un pas. T'es bien plus cool qu'avant ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu me connaissais pas au lycée ? Non, mais je sais que je te préfère maintenant, c'est tout. Elle a tiré la langue en guise de grimace. Putain, mais elle est pareille qu'avant celle-là. Nina, t'es vraiment qu'une petite connasse. Petite gamine, surtout. Je ne sais pas quelle sensation ça fait d'avoir une petite sœur, mais Nina est de loin la personne qui s'en apparente le plus pour moi. En tout cas, dans mon imaginaire de ce lien si fort. On se retrouve après l'été, n'est-ce pas ? Eh bien... Quoi ? Tu t'en vas ? Je ne sais pas encore. J'ai fait plusieurs demandes de stage. J'en ai eu un ici, mais il serait seulement pour l'an prochain. J'attends les réponses pour ceux en septembre et aucun d'entre eux ne se trouve en ville. Bon, dans tous les cas, tu reviendras. Préviens-moi quand c'est le cas. On ira boire un café. Compte sur moi. La blondinette m'a salué une dernière fois avant de rejoindre son groupe particulièrement bruyant. Elle entoure son bras autour du cou d'une de ses amies et rit à gorge déployée. J'ai l'impression de me voir il y a quelques années. J'ai soupiré en regardant une dernière fois le portail du lycée. Allez, faut que j'aille faire un tour dans ma chambre au campus. On ne peut pas. C'est terrible. On n'a pas le monsieur Farez, le je ne sais pas, le madame Charmanski, tout ça, non ? De l'année et tout, non ? On ne peut pas. Il fait si beau aujourd'hui. Passer la porte de la fac en réalisant que je ne reviendrai plus jamais ici pour assister à des cours me procure un sentiment de joie intense. Ah, mais par contre, c'est fou ! Franchement, là, déjà, rien qu'à ce niveau-là, je vous le dis tout de suite, je préfère mille fois cet épisode que l'épisode d'avant. Je vous le dis parce que l'épisode d'avant, je me suis clairement fait chier. C'était horrible. Et là, clairement, c'est cool, c'est sympa, c'est... Il y a de la nostalgie. J'adore ça. J'adore dans le campus qui joue sur la nostalgie des trucs. Je ne sais pas, c'est sympa. On a revu monsieur Pierrick. Voilà, en tout cas, on peut revoir des bras et tout. J'ai eu une réaction encore plus forte que quand on a revu des bras. C'était terrible. Ce même sentiment que je ressentais au début des grandes vacances après une longue année de lycée, mais en mieux encore. Oh, salut toi ! Hey ! Salut ! Vous allez bien ? On s'est croisés dans la cour et on allait entrer chacun de notre côté. Ok, les résultats sont affichés que lundi. On avait quelques affaires à récupérer dans nos casiers. Vu qu'on et Castiel n'ont pas de chambre dans les dortoirs, ils ont des casiers dans l'enceinte du camp. Au fait, la soirée du Cozy Bar, c'est bien terminé. Ah oui, c'est vrai que t'es partie tôt avec Nathalie. Oui, très bien. C'était plutôt chouette. Et toi, Castiel, je t'ai pas vu partir de la soirée, elle t'a plu ? Je suis pas restée très tard. Mais oui, de ce que j'en ai vu, c'était cool. Ça pourrait être sympa de remettre ça bientôt, avant que tout le monde ne parte en vacances. Ce sera sans moi. Après les résultats, je quitte la ville pour tout l'été. Ah bon ? Tu pars en vacances ou t'as un shooting de prévu ? Non, eh bien, j'ai trouvé une sorte de camp dans les Caraïbes. Oh, trop cool ! Un camping dans les Caraïbes ? Non, enfin, c'est pas tout à fait un camping. C'est un endroit où je pourrais profiter du calme ambiant. Le but étant de se recentrer sur toi-même. C'est génial. C'est un peu comme un centre hospitalier, mais avec quelques différences. Un centre hospitalier. Oh, la boute qu'on était en train de faire ! Spécialisé pour les gens qui souhaitent guérir de l'anorexie. Oh ! Je vois ! Donc même Ambre, on n'a pas été capable de l'aider. Super ! C'est la première fois que je l'entendais utiliser ce terme. Le fait qu'elle réussisse enfin à mettre un mot sur son mal-être est déjà une avancée extraordinaire. Il est temps que j'affronte mes démons. J'ai échangé un regard avec Castiel. Je suis fière de toi, blondie. Je croyais que t'en avais terminé avec ce surnom ridicule ! Il faut croire que non ! C'est tellement génial que tu aies trouvé cet établissement. Je suis sûre que ça va s'arranger. Oui, et puis je pense que j'ai besoin de m'occuper un peu de moi. Je me suis un peu trop négligée ces derniers temps. Je lui souris avec sincérité. Les derniers événements que nous avons vécu ensemble ont fortement contribué à nous rapprocher, elle et moi. Et enfin, on a une belle sœur sympa ! Bon allez, je vais dormir et tenter de ne pas penser au résultat de lundi. Ouais, le stress commence à monter. Ah merde, j'ai fait la voie d'en... Commence à monter. Commence ? Personnellement, j'ai pensé jour et nuit. J'ai hâte... J'ai hâte d'être fixée. Mais vous l'aurez votre diplôme, j'en suis sûre. De la part du majeur de promo de Terminal, c'est facile à dire. Vous voyez, je m'en souvenais trop bien. Ça n'a rien à voir. Rien n'empêche de me planter 5 années plus tard. De toute façon, les dés sont jetés. Bon allez, j'y vais. Tu vas chercher ton chien, Castiel, alors ou pas ? Quoi ? Arrête de me pousser, tu vas finir par me faire changer d'avis. Ton chien ? Ouais, j'ai décidé de reprendre un chien. Mais c'est trop bien ! J'ai trouvé un chiot dans un refuge. C'est pas vrai, tu le racontes ? Je vais chercher ce soir. Oh tant bien ! Montre-lui la photo, elle va craquer. Castiel a sorti son téléphone avec un air faussement agacé et va me montrer la photo d'un adorable chiot. Oh mon dieu, il est tellement mignon ! Tu vois, je te l'avais dit que ça marcherait pour draguer Castiel. C'est pas pour ça que je l'adopte. Je pourrais l'emmener avec moi et m'occuper de lui. Contrairement à ce qu'on pense, on est plus souvent seul et dans l'attente des soirs de concerts en tournée. J'aurai donc pas mal de temps à lui accorder, d'où ma décision de sauter le plat. D'où de sauter le plat ? Pour passer directement au dessert. D'où ma décision de sauter le pas. J'observais la photo complètement charmée par la bouille du si petit toutou. Qu'est-ce que c'est comme race ? Un canet corso bleu. Il est pas bleu le chien mais voilà. Il faut que je lui trouve un nom d'ailleurs. Toutou. Très original. Non, et puis c'est l'année d'épée. Il a une tête à s'appeler Pancake. Quoi ? Mais n'importe quoi. Ça lui va bien. En plus tu cherchais justement un nom. Regarde-le. Sa petite bouille ne demande qu'à rester sur un canapé et à dévorer des Pancake allant dimanche après-midi. C'est Pancake, c'est sûr ! En vrai, il est devant l'expression sceptique de Castiel. De toute façon, c'est fichu Castiel. Dès que je vais le voir maintenant, je vais l'appeler Pancake. Une chance que je ne parte pas en tournée avec vous deux alors. Trop mignon. Je suis contente qu'elle ait pris cette décision. Je lui ai rendu son téléphone avec un sourire. Mais c'est un nouveau départ. Il était temps que je passe à autre chose. Je trouve ça agréable de pouvoir discuter avec Castiel sans qu'il m'envoie sur les roses. Un humain sensible se cache derrière cette carapace de rockers inaccessibles. Bon, je ne sais pas pour vous, mais je vais profiter la fin du week-end pour dormir. Bonne journée et peut-être à lundi. Je les ai salué tous les deux avant de continuer mon chemin en direction des dortoirs. J'ai encore le temps. Non, je n'ai plus le temps. Je ne peux plus sortir. J'ai oublié mes tata après la discussion avec Nina. Elle offrait un truc au parc. Et j'ai oublié d'y aller. Et je l'ai justement rappelé. Du coup, c'est super triste. Donc, je suis obligée d'aller dans un tournée. À chaque fois, on loupe tata. C'est terrible. En plus, on me dit et tout. Mais... Je me suis assise sur mon lit et je suis restée un long moment immobile à observer toutes mes affaires autour de moi. Je vais devoir beaucoup trop ranger. Yeline avait récupéré quelques cartons et m'en avait mis quelques-uns de côté près de mon bureau. Elle m'avait prévenu par un message de cette amicale attention. Quand il faut y aller, il faut y aller. Je commence à trier les papiers sur mon bureau avant de m'attaquer aux boîtes remplies d'objets en tout genre. Souvenirs, tickets de caisse ou encore des post-it de rappel sous mon lit. J'ai jeté un coup d'œil à mon armoire bien rempli. Il faut que je trie tout ça aussi. J'ai attrapé ma valise sous mon lit pour y vider le contenu du placard que je n'utiliserai pas dans les semaines qui suivent. J'ai mis mes tenues préférées dans ma valise. J'ai rangé le reste de mes affaires dans mon placard dans les cartons que m'avait laissé Yeline. J'ai bien bossé, il me reste quasiment rien. C'était temps de voir cette dernière année de ma vie enfermée dans quelques cartons. Je me suis étirée en pensant à mes retrouvailles de ce soir. J'ai le temps de prendre une douche et de me préparer avant d'y aller, il est encore tôt. Je me suis coiffée et parfumée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie que cette soirée soit spéciale. J'ai une intuition étrange, comme s'il fallait à tout prix que je profite de sa présence avant qu'on se laisse pour toujours. Tu fais des idées Suzanne, tout ça c'est dans ta tête. Oh mais j'espère bien que c'est dans ta tête ! Il faut que je me prépare pour ce soir. Oh ! Oh ! Attends, on est à la fin de l'épisode là ? Ça va pas du tout avec ça. Elle est trop belle la tenue, j'adore cette tenue. Franchement sympa, avec le petit chalet tout j'aime bien. Et le pantalon, super cool. Par contre c'est typiquement le type de pantalon qui me va pas. Je terminais de me préparer en discutant sur la conversation du groupe avec Alexis, Morgane, Chani et Rosa. Ils sont tout particulièrement en forme ce soir, les blagues fusent, ils me font mourir de rien. Je perds du temps, je suis censée retrouver Nad bientôt et j'ai quelques courses à faire avant. J'ai eu une idée pour notre soirée, j'espère que ça lui plaira. J'ai enfilé mes chaussures et je suis sortie de ma chambre. Collecter un maximum de blagues nulles pour lui faire dans la soirée c'est ça ? Etrangement je suis un peu stressée pour le rendez-vous de ce soir, j'ai comme un pressentiment. Arrête de dire ça, ça veut dire qu'il va vraiment se passer un truc ! C'est comme tu disais, c'est marrant, je suis vachement fatiguée ! Bah même épisode d'après, enfin deux épisodes plus tard, elle est à l'infirmerie parce qu'elle est à faire mal à l'aise. C'était obvious. Là c'est pareil, c'est obvious si tu répètes les choses. J'ai immédiatement reconnu les trois silhouettes en train de discuter en bas du bâtiment. Je ne sais pas encore mais je crois que j'ai envie de partir faire un tour d'Europe en sac à dos. J'ai toujours regretté de ne pas l'avoir fait après le lycée. Bah allez-y ensemble ! En sac à dos ? Seul ? C'est risqué non ? Je n'ai pas d'autre choix que celui de me joindre à eux, ils sont en plein milieu du passage. Bonjour ! Bonjour, nous étions en train de parler de vacances. Tu vas bien ? Oui, j'ai quelques cartons, j'ai fait quelques cartons dans ma chambre. J'en ai fait aussi dans la mienne aujourd'hui, c'est marrant, on a beaucoup de points communs. C'est très étrange de l'avoir suivi d'après cinq années formidables que j'ai vécu ici. Le meilleur reste encore à venir, j'en suis certain. Tu pars en vacances quelque part, Suzanne ? Eh bien, j'ai envie de voyager aussi, mais j'ai rien à organiser encore. Et bien à vrai dire, je n'ai pas encore reçu de réponse à mes demandes de stage, donc j'attends de voir ce qui va se passer avant de m'organiser quoi que ce soit. Avant d'organiser quoi que ce soit, on va plutôt répondre celle-là. Vraiment ? Tu n'en as toujours pas ? Eh bien, non. J'ai fait signer ma convention, il y a une éternité ! Mais pardonne-nous de ne pas être toi, Mélodie ! Hein ? Putain, hein ? Elle m'énerve elle aussi. J'étais plutôt concentrée sur mon mémoire et ma soutenance, mais j'aurais peut-être dû m'en occuper avant. Ça commence à me stresser et ta réaction ne me rassure pas trop non plus. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout la seule dans cette situation. Vraiment ? Oui, et c'est vous, Mélodie, qui avez eu une sacrée chance de trouver un stachito. La grande majorité attend encore les résultats des diplômes. Mélodie n'a rien ajouté et la réponse de Monsieur Zaddy a apaisé la boule de stress qui s'est déformée dans mon estomac. Ok, je suis un peu rassurée alors. Quand ils vont se rendre compte de la perle que tu es, ils vont s'arracher ton dossier. Ah, tu exagères à peine. Moi ? Jamais. Et vous, Monsieur Zaddy, est-ce que vous partez en vacances cet été ? Eh bien, je n'ai jamais visité la côte californienne. Et comme elle risque de disparaître dans une quinzaine d'années à cause des séismes et de la faille de San Andreas notamment, il faudrait peut-être que je me dépêche. Il y a trop de soleil là-bas, je ne pourrais pas. Oui, c'est la Californie. Mais il y a aussi des lacs magnifiques, des forêts magistrales et des plages incroyables. Sans oublier des tonnes de musées que je n'ai jamais visité. Wow, ce sont les vacances de mes rêves. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Shani lever un sourcil d'un air interloqué. J'ai fait tout impossible pour ne pas m'esclaffer, tentant de garder une poker face. Shani a tout de suite repris une expression neutre, ne laissant cette fois rien transparaître sur son visage. Bon, je ne vais pas, je vais vous laisser, je dois faire des cartons moi-ci. On se croise incertainement lors de la remise des diplômes. Oui, j'ai dit bon week-end à tous. Bon week-end. Monsieur Zaini est parti en direction du bâtiment d'art pendant que Mélodie et Shani se dirigeaient vers les dortoirs. J'ai aussi filé de mon côté. Je traversais la cour en pressant le pas. J'étais seule sur la route et je sentais un fort besoin de consulter mon téléphone pour vérifier que je n'avais pas reçu un message entre temps de notre chère Nathaniel. Mon pressentiment se confirma au moment où je posais mes yeux sur l'écran. Il s'est passé quoi ? J'ai eu un mail, j'ai un mail, c'est une réponse à une de mes demandes de stage. C'est une galerie à plusieurs heures de route d'ici. D'un côté, j'ai envie d'y être accepté car toute expérience est bonne à prendre évidemment. Mais d'un autre, j'aimerais qu'il refuse ma candidature. Parce que ce n'est pas forcément le stage de mes rêves. Bah du coup pour l'instant tu réponds pas en fait. J'y ai postulé pour augmenter mes chances d'avoir un stage mais ce n'est pas mon premier choix. Ce serait plutôt un plan B. D'autant que si j'accepte, je serai loin d'ici pendant 6 mois. J'ai cliqué sur le mail, le coeur battant. Il faut que je sache. J'ai lu le message en diagonale, avide d'y trouver une réponse rapidement. Nous sommes honorés de répondre favorablement à votre demande de stage. Nous vous enverrons très bientôt. Mon coeur a sauté un vêtement et la suite du message me parut. C'est tout de même un stage dans une galerie sympa. En plus, ils sont très peu. Il y a de fortes chances pour que si ça se passe bien, mon stage se transforme en embauche. Enfin, ce sera encore à moi de décider, je ne sais pas si... Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de partir si loin... 6 mois loin de lui ? Mais, Suzanne, tu as le droit d'attendre encore un peu avant... C'est terrible ! Quand tu fais des demandes de stage, si tu as plusieurs réponses favorables, tu as le droit de choisir et de dire aux autres, bah désolé, il y a une entreprise qui m'intéresse plus, ou ce genre de truc, en fait. Là, c'est ta première réponse, tu peux attendre encore quelques jours. Moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Genre, à un moment donné, j'ai fait une demande, j'étais prise dans une entreprise et tout, je leur avais dit oui, et genre, 2 semaines après, j'avais la réponse d'une autre. Donc j'ai fait, bah désolé, j'ai déjà été acceptée ailleurs, en fait. Je sais, c'est ma carrière, ça me regarde. Mais on vient toujours de se retrouver, je ne veux pas tout briser, je suis un peu perdue. Et je me souviens de l'effet qui a eu la distance sur notre couple dans le passé. Malgré tous nos efforts et notre volonté de bien faire, c'est une épreuve qui s'était révélée bien plus difficile que ce qu'on pensait. Nous étions plus jeunes, ce sera sûrement différent cette fois-ci, oui. J'ai rassemblé mes idées dans ma tête, il va falloir qu'on en discute. On pourra pas éviter le sujet éternellement, j'ai rangé mon téléphone dans ma poche, avec un pincement au cœur. Mais si c'est juste un plan B, attends quand même la réponse de ton plan A. Bon, il faut que j'aille faire quelques courses avant de le rejoindre. Les courses, c'est là-bas, merci d'œuf d'œuf. J'ai beau tenter d'échapper à mes pensées, je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il va se passer pour nous. J'ai repris mes esprits en entrant chez un coiffeur spécialisé. J'avais repensé à ce qu'il avait dit ce matin. Vu la couleur qu'il a sur ses cheveux, mieux vaut que je prévois le coût et que j'achète des produits de Cali. Qu'est-ce que tu vas faire ? Sinon, il risque de les abîmer encore plus et il va finir par tous les perdre. Cali, si précoce ! Le coiffeur m'a gentiment conseillé. On sait bien entendu, il m'a fait un prix sur le total. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin pour faire avoir un date sa couleur naturelle. Je vais lui proposer de le faire moi-même la décoloration. Quoique si ça se trouve, il voudra définitivement garder ses cheveux verts ! J'ai eu un sourire amusé en imaginant la réaction de mon père si jamais j'étais amenée à leur présenter date le jour de la remise des diplômes. J'ai réglé mes achats et je suis sortie. Ça va être terrible si c'est ça ! Le père, il va faire une crise cardiaque ! J'ai traversé le parc rapidement. L'endroit m'est familier à présent, ça fait une semaine que je viens tous les jours ici. J'ai monté 4 à 4 les marges de l'escalier de l'immeuble en prenant soin de dissimuler le sac contenant les produits de décoloration. Il ne faudra pas qu'il prenne peur tout de suite. Hey ! Je me suis approchée de lui pour l'embrasser. Et là, il va faire qu'est-ce que tu as dans ton sac ? C'est là que j'ai remarqué qu'il avait dressé une petite table ronde avec des bougies et des assiettes. C'est de la vaisselle ? Quoi ? C'est une assiette ? Et des couverts ? Ça veut dire qu'on ne peut pas manger de la nourriture dans un carton ou boire un soda avec une paille ? Sortez de ce corps ! Rendez-moi le vrai Nathaniel tout de suite, monsieur ! Ha 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 ! Je voulais qu'on passe une soirée sympa. Il faut que j'économie, je n'ai pas encore de travail ni aucune idée de ce que je vais faire pour l'instant. Donc à défaut de ne pas pouvoir t'emmener manger dans un restaurant huppé, j'ai préparé à manger. T'as cuisiné ? Toi ? Tu as coupé des légumes et fait cuire des trucs ? Et l'appartement n'a pas brûlé ? Ha ha ! Elle est terrible celle-là ! J'adore ! Tu n'as pas à m'emmener dans un restaurant huppé de se faire ensemble qu'on vient comme elles sont ? C'est parfait, j'apprécie la tente. Ah oui, je vais dire la première ! Très drôle ! Je sais cuisiner ! Et super bien en plus ! T'as encore beaucoup de choses à apprendre sur moi ! Et j'ai hâte de les découvrir ! Alors installe-toi ! J'ai posé mes affaires et on s'est attablé. Il a servi l'entrée un jour le serveur de grand restaurant. Il avait prévu un vin rouge et une citronade maison. Le repas est un réel délice. À l'image de la semaine que nous avons passé ensemble, le repas était agréable et nos discussions passionnées. On a parlé du dernier livre qu'il a lu et de son auteur préféré. Je lui ai raconté en détail comment s'était passée ma soutenance d'oral. Il m'a posé plein de questions. Je stresse un peu pour les résultats, mais il m'a rassurée. C'est si bon de l'avoir retrouvé, de passer du temps avec lui, de se parler, de rattraper le temps perdu. La peur me tornait toujours le ventre quand je me pensais à ses activités extra-scolaires. Je suis si heureuse de pouvoir lui parler et le cœur léger. Point, point, point. Cette pensée s'est évanouie instantanément en repensant au mail que j'avais reçu une heure plus tôt. Et là, ça y est, c'est la panique. Qu'est-ce que tu as ? Voilà, il l'a remarqué. Qu'est-ce que t'as ? Quoi ? Rien ? Tu étais en train de rire et de dire que j'étais sans aucun doute dans le top 5 de tous les mecs de ta vie. Tu étais en train de rire et de dire que j'étais sans aucun doute dans le top 5 de tous les mecs de ta vie. Et d'un coup, ton regard a changé. C'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait, t'étais pas dans le top 5 mais dans le top 6. Je suis 100% certaine que je n'étais pas en train de dire ça. Ça aurait été tellement drôle. Tu vois, maintenant, tu commences à avoir un blackout. J'ai mis un petit rire sans réussir à raconter la tristesse qui s'en dégageait. Il attrape à ma mort. Plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe ? À quoi tu penses tout d'un coup ? À nous. À nous et au fait que rien ne vaut de perdre ce qu'on partage. Je viens de te retrouver. Il n'est pas question que tu me perdes. Qu'est-ce que tu racontes ? Nat, je voulais pas en parler ce soir. Je voulais pas briser la magie de notre semaine ensemble. Tu peux tout me dire. Je sais. J'ai pris une grande inspiration. J'ai reçu une réponse pour le stage à la galerie. Celui hors de la ville à plusieurs heures de route d'ici ? Oui, celui-là même. J'ai pas eu le temps de préciser la nature du mail que Nat posa sa main sur ma joue tendrement. C'est une très bonne nouvelle. Ce stage a l'air vraiment top. Mais Nat, si moi, loin d'ici. Comme si ça allait nous éloigner, toi et moi. Je sens ma respiration se faire plus courte et ma gorge se serrer. La distance a eu déjà raison de nous une fois, Nat. C'était différent. On était jeunes. On était... On avait pas vécu tout ce qu'on a vécu maintenant. Et on a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui non plus. Mais t'as pas de boulot ! Suzanne... En voyant mes larmes me monter aux yeux, Nat quitte à sa place pour venir me serrer dans ses bras. Ce n'est pas le stage que je voulais. Je ne sais pas encore si... C'est important. C'est une super opportunité. Je ne peux pas passer à côté. Je viendrai te voir. Tu viendras me voir. On viendra se voir. Par contre, j'ai une question. Est-ce que c'était vraiment... Suzanne, elle est vraiment en mode c'est pas le stage que je voulais parce que juste il est super loin. Ou elle est vraiment en mode... C'est un stage que j'ai proposé parce que c'était cool. Elle aura un meilleur stage en allant là-bas. Mais l'inconvénient c'est que c'est loin. Donc pour elle, c'était juste un plan B. Ou pas en fait. C'est quoi le truc ? Si ça se trouve, je pourrais trouver quelque chose qui me conviendra près de toi. On ne sait pas encore. Vraiment ? Vraiment ? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Suzanne, toi et moi, c'est du sérieux. Oh, il est mignon. On va tenir bon et ce sera encore meilleur quand on va se retrouver. Je suis dingue de toi. Jamais je te laisserai sortir de ma vie. Oh là là là. Oh là là. Oh pardon, j'ai oublié. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié qu'on était avec Nat. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et je n'ai pu empêcher un sourire de se dessiner sur mon visage. Je te l'ai déjà dit et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Je t'aime, mon sang. Tu entends ? Je suis dingue de toi. Je suis dingue de toi. Il traversa son appât pour aller ouvrir la porte d'entrée. Nat, qu'est-ce que tu fais ? Eh, je suis complètement de fou de la fille qui est dans mon appartement. Elle est absolument. Il est terrible. Je me suis jetée sur lui et je l'ai subitement baillonnée avec ma main. Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu vas te faire virer de ton appartement. Quelle preuve te faut-il ? Aucune. Des parents ? Quoi ? Mes parents ? Ils sont à la remise des diplômes. Ouais. Oui, je l'espère. Je veux les voir. Laisse-moi me présenter comme ton petit ami. Oh là là. Je veux te montrer que je suis impliquée. Je veux te montrer qu'on est en train de construire une relation durable. Oh là là. Je suis bien assise. C'est bon. Vas-y. Vas-y, Nat. Toi et moi, ce n'est pas éphémère Suzanne. On est parti pour faire un long bout de chemin ensemble. Je ne sais pas si à ce moment précis j'ai envie de rire ou si j'ai envie de le prendre dans mes bras. Tu peux faire les deux. Ton stage, c'est six mois. Six mois à te forger une expérience géniale pour une nouvelle ville. Et je te soutiendrai toujours quoi que tu puisses entreprendre. Je ne disparaîtrai pas. Ce temps est révolu. Je veux construire ma vie sur de bonnes bases. Et pour ça, j'ai besoin que tu en fasses partie. J'ai fini de réfléchir un instant me rendant de toutes mes forces pour ne pas lui sauter au cou pour l'embrasser. Dans tous les cas, je ne peux pas rencontrer tes parents dans cet accoutrement. Moi, je te tourne très bien comme ça. Non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Hein, la couleur, la couleur. Il faut au moins que j'enlève cette couleur de mes cheveux. Je crois que je commence à les perdre. Ah ouais, carrément, ça t'a niqué. Mais t'as fait ça comment ? T'avais chez un coiffeur au moins ? Ah mais il est terrible. En fait, il a totalement niqué ses cheveux. Ça tombe bien. J'ai ce qu'il faut. J'ai sorti de mon sac des produits que j'avais acheté pour lui montrer. Oh, j'aurais pu le faire moi-même. Laisse-moi t'aider. Et... Note à qu'est-ce à volonté. Quand ça, tout de suite ? Je sais pas, tu vas rencontrer mes parents ou pas ? Il enleva son t-shirt immédiatement devant moi et a couru dans la salle de bain. Je t'attends ! J'ai installé tout ce dont j'avais besoin. Pardon, mais c'était... J'ai installé tout ce dont j'avais besoin sous son regard attentif, en prenant soin de bien protéger les meubles. T'es sûr de toi ? Affirmatif. Je l'ai embrassé avant de l'installer devant moi sur un tabouet. J'ai décoloré ses cheveux et le temps de la pause, on a discuté de la façon dont il allait se présenter à mes parents en rigolant. Il hésitait entre se présenter comme baron de la drogue ou futur tolard. J'ai soufflé bruyamment en lui pinçant la joue. Ça va, ça sera vraiment trop drôle. Alors salut, je suis un baron de la drogue et je sors avec votre fille. J'aime ces moments simples. Ils semblent si anodins au demeurant, mais ils sont d'une grande importance à mes yeux. Ce sont des moments précieux que je n'ai pas eu ces derniers mois. Et je l'ai bien aidé à rincer ses cheveux sous la douche. Ils sont totalement blancs. Quoi ? Et voilà, ils sont prêts pour une belle coloration de boulon. On peut revenir à ta couleur naturelle. Attendez. En fait, la décoloration des cheveux, ça l'est fait vraiment genre blanc. Blanc blanc. Il n'y a pas de... C'est pas juste ça enlève la couleur et ça les remet un peu avec le naturel. C'est vraiment blanc blanc. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait. C'est une question. Parce que du coup, là au final, il ne va pas récupérer sa couleur naturelle de cheveux. Il va devoir quand même refaire une coloration pour avoir une couleur blonde. On est d'accord. Nat s'approcha du miroir pour s'observer de plus. Hmm. J'aime bien comme ça aussi. Oulou. Avec les cheveux blancs, ça ne va pas le faire, Nat. C'est quoi le... C'est quoi le truc là ? Aaaaaaah ! Putain, j'ai encore crié. Ça m'énerve. Aaaaaaah ! Ouh. 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 Bah c'est un peu trop blanc ou quoi ? On aimerait tes cheveux un petit peu plus blancs ? Un chouïa plus blanc. T'es un peu trop narcissique par contre, Nathaniel. Et par contre, cette illustration est en portrait. Je sais, vous êtes déçus. Vous êtes déçus. C'est terrible. Non mais par contre là, cette illustration, je sais quelle analyse faire du coup. Là, je l'ai là. Là, clairement, je l'ai tout à fait. Vous allez l'entendre. Mon regard se perdit sur sa mâchoire bien dessinée et son corps musclé. Bon, après, l'illustration est jolie. J'ai pas parlé dessus, mais l'illustration est jolie, mais c'est pas non plus waouh. Enfin, elle est belle, mais bon, elle est en portrait, donc j'aime moins. Mais elle est déjà bien mieux que la précédente qu'on a eu. Mais on en a eu des, honnêtement, on en a eu des meilleures quoi. Genre celle-ci qui était vraiment super jolie. On en a eu des beaucoup plus jolies avec Nathaniel. Eh, mes cheveux sont par ici. Interdiction de me reluquer. Quoi? Pourquoi? Je te reluque si je veux, hein? Ned me pinça la cuisse en riant avant de venir me soulever et m'asseoir sur le bord du lavabo. On s'embrasse tendrement. Moi, encore avec mes gants qui empestent la décoloration. Super. Et mon vieux t-shirt troué que j'avais enfilé pour ne pas salir mes habits en dessous. Il m'embrasse avec une telle ferveur. Il n'a pas besoin de me dire qu'il m'aime ou qu'il tient à moi. Je le vois, je le sens à sa façon de me presser contre lui, à sa façon de plonger son regard dans le mien. Cette fois-ci, on ne se laissera pas. Ok. Ok. D'accord. Alors, l'épisode était plus court que le précédent. Il était plus court en PA aussi. Parce que, si vous avez bien vu, j'avais 600 et quelques PA. J'en ai racheté 600-700. Donc, on a fait un petit 1100, je dirais, de dialogue. D'habitude, c'est plus 1600. Donc, il était bien plus court. Mais tellement plus cool ! Tellement plus cool que le précédent. Non mais moi, c'est simple. Pour qu'il y ait un bon épisode, il faut passer des moments avec Nathaniel. Ou qu'il y ait une histoire intéressante et palpitante. Et voilà. Et moi, quand je ne croise pas souvent Rosa, Alexis, Morgane et tout le tralala. Et que je croise davantage Shani, Nathaniel ou une histoire intéressante et palpitante. Ben, ça fait un bon épisode. Et ça fait un épisode où je ne m'ennuie pas. Alors que le précédent, putain, il était vraiment à chier. À chier. Pas tellement mais très intéressant pour moi. En tout cas, j'ai kiffé cet épisode. Voilà, c'était beau. On avait de tout. On avait de la nostalgie. On avait des moments avec Nathaniel. On avait des... C'était mignon. C'était mignon comme tout. Et moi, ils sont mignons comme tout ces deux-là. C'était mignon comme tout. Nathaniel, il est drôle comme tout en plus. Et non. Franchement, cet épisode était très cool. Une très bonne transition pour la suite. Euh... Dans l'épisode prochain, c'est sûr. On va voir les résultats de... Les résultats. On va... On va savoir un peu plus où est-ce qu'on va, tout ça. Donc j'ai hâte de pouvoir voir où est-ce qu'on va aller. Si on va à notre stage. Si on va avoir de la distance. Peut-être que Nathaniel va réussir à trouver un boulot. Parce que là, on ne sait pas vraiment s'il cherche un boulot, des études. On ne sait pas trop. Il aimera reprendre ses études, mais il ne sait pas dans quoi. Et peut-être que là où on va aller en stage, il va pouvoir trouver un truc pas loin. Et du coup... Et du coup, on va pouvoir quand même vivre ensemble en soi. En tout cas, j'ai hâte de la présentation officielle aux parents. Ça va être terrible. Ça va être terrible. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de les voir. Mais ouais, j'ai hâte. Et j'ai bien... J'ai beaucoup plus pris mon pied sur cet épisode-là que le précédent. Clairement, je le dis. Ça remonte. Ça fait plaisir. On a revu Pierrick. Pierrick. Les gars, Pierrick. Pierrick. J'aurais bien aimé revoir les autres. Genre Monsieur Fares et tout. Bah forcément tout le monde. Mais Fares, tout ça. Ça aurait été drôle de les revoir. En mode... Waouh, Suzanne. T'as trop changé. T'es trop canon et tout. Euh... Madame Charmansky aussi. Kiki aussi. Pourquoi pas ? Ce chien qu'on a passé tant d'années à chercher dans ce lycée. Putain. Voilà. Bah je sais pas trop quoi dire. J'ai pas trop de théorie. Parce que... Comme la dernière fois, y'a pas de gros suspens. Y'a pas de... Y'a pas de gros trucs. Moi je pense juste que... Voilà. On sait pas trop. Euh... Si la Suzanne, elle accepte le stage. Peut-être que Nathaniel va aller avec nous. Peut-être pas. Peut-être pas. 6 mois... 6 mois séparés. On va... On va peut-être vivre un petit peu ce... Ce côté... Dans les épisodes prochains. Euh... Ce côté de stage. On va peut-être être un petit peu dans ses débuts... Euh... Dans la vie active. Euh... Ça... Ça serait cool qu'on... Qu'on voit un peu ses premiers stages. Tout ça. Comment on s'organise au départ. Peut-être le début même de Work Life. Ou comme je vous disais. Une ellipse intelligente. Une ellipse de... Euh... On voit ses premiers stages. Et après on voit... Euh... Plusieurs années plus tard. Euh... La Suzanne. Avec euh... Son... Le boulot qu'elle voulait. Ou le boulot... Ou pas du tout. Tu vois. Un truc totalement autre. Et euh... Avec Nathaniel un peu plus vieux. Tu vois. Et on passe quelques minutes avec eux. Et là bim. Fin de campus. Et fin de mon secret. Mais euh... Ça c'est une ellipse qui est plus ou moins je trouve intelligente. C'est pour conclure quelque chose. Finir sur quelque chose de bien. Mais faut pas bâcler ça. Et euh... Là ce qu'on a eu dans campus c'est des ellipses. Beaucoup trop euh... Ce que j'appelle inutiles. C'est que c'est des trucs qui ont été faits. On sait pas trop pourquoi. Et euh... Il y a plein de choses qui auraient pu se passer d'intéressant. Pendant euh... Le temps où ils ont fait l'ellipse. Par exemple avec Nathaniel. On a pas passé notre temps à chercher Nathaniel etc. A... Organiser des trucs. A demander des nouvelles. A essayer de s'organiser pour le chercher et tout. Et on... On a préféré faire une ellipse. Et moi ça m'a dérangée. Parce que pendant ce temps là. On aurait pu développer plein de trucs. Les CDC temporaires. Les... Ils avaient parlé de CDC temporaires. Ils ont peut-être abandonné l'idée entre temps. Mais euh... L'ellipse avec Nathaniel qui n'est plus là. Ça... Enfin... Le temps où Nathaniel était plus là. Ça aurait été l'occasion de mettre en place des CDC temporaires. Euh... Qu'on puisse... Voilà. On puisse choisir de bah quitter Nathaniel. Ou rester avec. Ou juste avoir un plan cul. Enfin je sais pas. Je sais pas. Ça... Ça aurait pu être cool de développer ça. De rencontrer d'autres gens. Euh... Tout ça. Enfin voilà. Je sais pas. Euh... Je pense qu'il y aura eu des trucs intéressants à faire. Pendant l'ellipse. Là ça va. L'ellipse de l'épisode. Elle était bien moins... Euh... Bien moins forte. Parce que... Dans l'autre je vous rappelle que c'est 5 mois qu'ils sont passés quand même. Là ça va. C'est juste quelques... Quelques semaines en mode euh... La soirée du Cozy Bar. Bam. On passe un petit peu le moment avec Nat. Après j'avoue que tous ces moments avec Nat. Ça aurait été cool de les passer directement. Parce que déjà qu'on en a pas beaucoup. Hein. Mais euh... Enfin on en a pas beaucoup. On en a déjà plus que... Que d'autres. Bah sur ce euh... Moi je vais vous laisser. Parce que j'ai pas grand chose à dire. Les épisodes. Les sympas. Les cool. Plein de nostalgie et tout. J'ai bien aimé. Euh... N'hésitez pas vous à réagir en commentaire. A donner vos avis. Euh... A donner vos théories également. Euh... Sur la suite. Des épisodes. N'hésitez pas à partager la vidéo. A l'aimer si elle vous a plu. Euh... Euh... N'hésitez pas aussi comme je le dis toujours. A rejoindre le Discord. Hein. Vous virez dans la description comme d'habitude. Plein de sections. Plein de trucs pour les théories. À mon sucré Eldaria. On a Pokémon épais bouclier qui s'est rajouté. Plein 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 de choses. Donc euh... Je vous invite à aller jeter un oeil à ce serveur. Et euh... N'hésitez pas à y aller euh... A les voir. Et en tout cas tous les liens de réseaux sociaux. Tout ça tout ça. C'est dans la description. Je vous invite à aller les voir. Sur ce les amis. Bah je vais vous laisser parce qu'il se fait tard. Et euh... Je vais devoir commencer à monter la vidéo. Et si je veux pas que je passe encore un mois. A la montée. Il faut que je m'y mette rapidement. Euh... Et surtout que mon PC soit coopératif. Mais sur ce je vous dis à bientôt tout le monde. Ça va tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye.